Musique Bonjour à tous, bienvenue dans ce 9ème épisode de News Geek Et aujourd'hui, on est reparti pour un épisode 9 avec un nouveau générique s'il vous plaît Alors aujourd'hui, on est reparti dans l'univers des mangas Pour parler d'un film d'animation japonais sorti tout récemment Et bien, qui est déjà considéré comme le successeur de Ayo Miyazaki J'ai mal prononcé son nom, je sais, mais je ne sais jamais le dire En effet, Makoto Shinkai, le réalisateur du manga Your Name Est considéré comme celui qui commence à faire de l'ombre aux films d'animation du studio Ghibli Personne ne pouvait concurrencer ce studio Puis, et bien, Your Name est arrivé et a commencé à éliminer un à un Tous les films du studio Ghibli au box-office seul Le voyage de Shihiro résiste encore et toujours à l'envahisseur Comme dirait les Romains Pour ce qui est de l'histoire, je vais un petit peu vous donner le synopsis Donc vous savez, dans Your Name, on retrouve donc une jeune fille Avec le joli nom de Mitsuha Mitsuha est une jeune fille un petit peu coincée Qui aimerait s'évader de ses montagnes pour découvrir la belle ville de Tokyo Et justement, elle pourra d'ailleurs vivre son rêve A travers le corps de Taki Un jeune lycéen qui lui aussi aimerait bien quitter sa ville natale Pour aller vivre en montagne dans une famille traditionnelle Donc comme quoi, ça se rejoint un petit peu C'est donc une histoire de rencontre astrale Entre deux personnes qui vivent leurs rêves à travers le corps de l'autre Qu'ils s'accaparent mutuellement Oui, ça paraît un petit peu bizarre de vivre dans le corps d'un autre Mais je pense que sur le fond de l'histoire, ça va bien donner Et oui, parce que quelque chose de spécial unit ces deux personnages Alors qu'ils ne se sont jamais rencontrés Donc comme quoi, parfois la vie c'est comme ça Il y a des imprévus et c'est tant mieux Alors, ce qui est impressionnant avec ce film C'est qu'il est sorti au Japon le 26 août Et, 28 jours plus tard Il a dépassé la barre des 85 millions de dollars de recettes Wow Wow Deux fois wow Alors au niveau production japonaise, comme je vous l'ai dit Your Name se classe juste derrière le voyage de Shihiro Qui semble pour l'instant indétrônable Et, tout film confondu, il se classe quand même cinquième Avec des mastodontes devant lui Tels que Titanic, la Reine des Neiges Voir encore Harry Potter Donc... C'est des gros bras quoi Donc c'est pas mal cinquième Alors Makoto Shinkai, lui d'ailleurs C'est tout simplement inspiré de la ville de Ida Et oui, qui se trouve dans les départements de Gifu De Gifu, oui c'est un nom bizarre pour un département au Japon Et justement, la ville a encaissé un chèque immense de recettes De 155 millions d'euros Grâce justement aux 750 000 visiteurs Qui sont venus voir la ville Pour justement découvrir les endroits cultes du film Tels que La Gare ou encore La Bibliothèque Alors pour terminer tranquillement cette vidéo Je vais vous dire une chose C'est que ce film justement, ce film d'animation Sera présenté aux Oscars en février prochain Dans la catégorie du meilleur film d'animation Et là encore, il y aura du lourd Et oui, il y aura du lourd Parce que des films tels que Zootopie Le Monde d'Ori Ou encore La Tortue Rouge Seront de la partie Donc, bonne merde Rendez-vous en France le 28 décembre prochain Et dans toute l'Europe Pour découvrir ce magnifique film d'animation Qui promet déjà de belles choses En tout cas, je le regarderai Je vous le promets Bref, les films d'animation en japonais Sont tout simplement magnifiques J'en ai vu plein J'en ai vu plein étant petit Et mon préféré reste malgré tout Le Château dans le ciel Qui est juste magnifique Ah Le Château dans le ciel Franchement C'est à voir Si vous ne l'avez pas vu Alors, je vous prie donc D'excuser un petit peu Ma voix nasale Mais j'ai l'impression Que je recommence A avoir mal à la gorge Et oui, avec le temps de merde Que nous avons en Belgique Comme vous le savez Et alors, nouveauté Vous avez vu ? Oui, c'est un peu noir là-bas C'est pas voulu C'est en fait J'ai ma lampe Qui a pété Donc, j'ai une partie Mais c'est chouette On dirait la frontière Entre les ténèbres et la lumière Non ? Il n'y a que moi Qui ai l'esprit bizarre Bon, ben Désolé de vous avoir fait perdre Une minute de votre vie Pardon Allez, Alex Reprends-toi Ne sois pas triste Bon Voilà Si vous avez aimé La vidéo de News Geek Numéro 9 Ben dites-le moi J'espère que vous avez kiffé Cette vidéo un petit peu spéciale Vous pouvez continuer à vous abonner A la minute d'Alex La minute en vrac Vous avez vu mes nouvelles bannières Enfin, j'espère Et pour terminer Je vous dis rendez-vous Vendredi On fera un épisode spécial Nisekoi numéro 2 Où on parlera D'un jeune garçon Du clan Chouei Bye Sous-titres par Jérémy Diaz